Alléluia! Amen! J'attends que vous trouviez, on dirait qu'il y en a qui n'ont pas encore trouvé. Jérémie 29, verset 11. Lisons ensemble, c'est bon? Vous l'avez? Si vous l'avez, vous dites Amen! Amen! Lisons ensemble, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Jésus, nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Il y a des matinées dans lesquelles les vies des gens changent totalement. Et je crois que cette matinée en fait partie, je t'entends dire Amen! Amen! Alléluia! Amen! Nous parlerons ensemble ce matin de discerner entre les attaques et le plan de Dieu. La différence entre les attaques et le plan de Dieu. La différence entre les attaques et le plan de Dieu. Dans le message de ce matin, nous allons montrer qu'il y a réellement une différence, une autre signification que l'on doit donner aux attaques et une autre signification qu'il faut attribuer au plan de Dieu. Beaucoup de gens vivent des choses qui sont compliquées et ils pensent que c'est Dieu qui les fait traverser cela. Les choses qui sont dans les attaques ne sont pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est différent de tout ce que nous avons comme attaques. Les attaques que nous rencontrons ne sont pas le plan de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen! Aujourd'hui, nous allons montrer la différence et aider chacun d'entre nous de ne pas confondre les souffrances des attaques ainsi que les souffrances du plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a des fois des moments très compliqués. Nous avons expliqué la fois passée que le plan de Dieu, c'est le parcours que Dieu prend pour vous emmener à atteindre sa volonté. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un s'en souvient, il dit Amen! Amen! Je crois que tu es dans le plan de Dieu, donc tu es en train d'aller à la destination de la volonté de Dieu pour ta vie dans un bon Amen! Amen! Le plan de Dieu, c'est la trajectoire que Dieu prend pour vous emmener à vivre directement la volonté de Dieu pour vous. Lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, le chemin que Dieu prend pour vous emmener à cette chose, c'est le plan. C'est ça qu'on appelle le plan de Dieu. Alors, des fois, dans le plan de Dieu, il y a des situations qui sont difficiles. Nous prenons l'exemple de Joseph qui avait reçu comme volonté de Dieu qu'il devait devenir un homme important. Mais le chemin que Dieu a pris pour emmener Joseph à devenir cet homme important qu'il avait prévu. Ce chemin-là, c'est ça qu'on appelle le plan de Dieu. Et dans le chemin que Joseph avait pris, Joseph a connu de la tristesse, la douleur, la trahison, et toutes les choses difficiles que l'on peut supporter. Et c'est ça le plan de Dieu. Alors, il nous arrive aussi de rencontrer des souffrances, des douleurs et des moments difficiles. Mais souvent, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Souvent, ce sont des attaques de l'ennemi. Et si nous ne faisons pas la différence entre le plan de Dieu et les attaques, nous allons, nous risquerons de tomber dans le piège de Satan pendant que vous, vous croyez que c'est Dieu qui contrôle ça. Je t'entends dire, Amar, dans le plan de Dieu, il y a des choses qui peuvent ressembler aux attaques, mais ce ne sont pas les attaques. Alors, pour éviter cette confusion, réfléchissons ensemble, selon la Bible, c'est quoi les attaques et c'est quoi le plan de Dieu. Dites avec moi, plan de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, que nous avons lu, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce mot, projet, en hébreu, veut dire le plan que j'ai formé sur vous. Je connais ce plan. C'est un plan de bonheur. C'est un plan de paix. Même s'il y a eu une douleur, au milieu du plan de Dieu, c'est pour ta paix, Amen. Gloire au Seigneur, Alléluia. Alors, avant que je ne parle du plan de Dieu, et de montrer la différence, je vais dire ceci à quelqu'un, peut-être vous êtes assis ici ou vous nous suivez chez vous. Le plan de Dieu, dont nous parlerons ce matin, concerne les personnes qui ont déjà connu Jésus. Quand vous ne connaissez pas Jésus et que vous n'avez pas encore pris une décision avec lui, le plan de Dieu pour vous, c'est que vous rencontriez d'abord Jésus. Le plan de Dieu pour vous, c'est que vous rencontriez d'abord Jésus. Alors, si vous n'avez pas reçu Jésus, le message de ce matin ne vous concerne pas. Car dans votre vie à vous, le plan de Dieu va se montrer comment. Vous allez rencontrer divers problèmes que vous ne pourrez plus résoudre à condition que vous naissiez de nouveau. C'est ce genre de problème où vous voyez quelqu'un aller dans le coma et là étant gravement malade, il est obligé d'invoquer que Dieu lui vienne en aide. Si le Seigneur vous appelle, répondez à son appel et n'attendez pas les douleurs pour répondre à son appel. Vous n'avez pas besoin d'un accident pour comprendre que Jésus vous aime. Il a déjà payé le prix pour toi, la croix. Donne ta vie à Jésus et expérimente sa volonté dans ta vie. Donne un amel. Amen. Alors, comment reconnaître une attaque? Comment reconnaître une attaque? Dans le livre de Jean chapitre 14, Concentre-toi. Dans le livre de Jean 14, la Bible déclare je ne parlerai plus de guerre je ne parlerai plus de guerre avec vous car le prince du monde vient il n'a rien en moi. Quand Jésus parle de guerre, il sous-entend que le diable attaque. La guerre, c'est bien un rapport de force entre deux équipes. Alors, c'est quoi une attaque? Une attaque démoniaque. C'est une action volontaire de Satan ou de ses démons contre un homme. Quand on dit que je suis attaqué, on est en train de dire que Satan a décidé volontairement avec ses démons de s'opposer à toi une action volontaire de Satan ou de ses démons contre un homme. Quand il y a attaque dans ta maison, quand il y a une attaque dans ton foyer, quand il y a une attaque dans ta demeure, quand il y a une attaque dans ton travail, les choses que tu vas remarquer sont différentes que quand c'est le plan de Dieu qui se manifeste dans ta vie. dites avec moi comment discerner une attaque? Je n'entends pas. Comment discerner une attaque? Encore une fois. Comment discerner une attaque? Une attaque pousse toujours au péché. L'attaque pousse au péché. Lorsque Satan vous attaque, son objectif c'est que vous péchiez. Exemple, j'ai une attaque contre mon foyer. L'attaque contre mon foyer je peux voir que je peux sentir que mon foyer vit des pressions. Ces pressions-là n'ont qu'un seul but que je trempe mon mari ou que je trempe ma femme. L'attaque pousse au péché. Le plan de Dieu ne pousse pas au péché. Qui a compris? Amen. Amen. Deuxièmement, comment reconnaître une attaque? Une attaque entraîne la baisse de la volonté de chercher Dieu. Une attaque entraîne une personne entraîne la baisse de la volonté de chercher Dieu. Alléluia. Lorsque tu es attaqué tu remarqueras que la volonté que tu avais de chercher Dieu va baisser. Exemple, tu peux avoir un entretien avec quelqu'un. Cette personne t'a blessé. Comment tu sais que c'est une attaque? Tu auras des phrases du genre je ne viens plus à l'église. Une attaque te poussera à baisser ta volonté de chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Une attaque va t'emmener à dire avec tout ce que je vois ça ne m'encourage plus à prier. Dis à ton voisin quel que soit le buzz de la bêtise tu n'as pas besoin de suivre la bêtise pour abandonner Dieu. Une attaque va vous emmener à baisser votre volonté de chercher Dieu. Dis avec ma main quelqu'un me suit attentivement. Alléluia. Dans le plan de Dieu tu peux rencontrer quelqu'un que Dieu a mis là. Une personne qui te trahit. le but de sa trahison c'est de t'emmener toi à t'attacher à Dieu. Mais dans l'attaque le monsieur que tu vois devant toi si c'est Satan qui l'envoie pour te trahir sa trahison a pour but de t'éloigner de Dieu. Lorsque Dieu a voulu faire sortir Israël de l'Egypte Dieu a endurci le coeur de Pharaon. La dureté du coeur de Pharaon poussait le peuple de Dieu à aller dans la destinée. Mais une attaque contrôlée par Satan t'éloigne de la destinée. Est-ce que quelqu'un me suit attentif ? L'attaque te pousse loin tu ne cherches plus Dieu le plan de Dieu ça peut être une douleur mais tu remarques que ça te pousse à aller en montagne pour dire Seigneur pourquoi les choses ne changent pas ? mais l'attaque ce n'est pas Seigneur pourquoi les choses ne changent pas ? Seigneur si c'est comme ça j'arrête. Ça c'est l'attaque. Quelqu'un me suit ? Alléluia Trois Une attaque détruit la paix de votre sommeil Une attaque détruit la paix de votre sommeil Je vais dire quelque chose ici Quelque soit Alors là quel que soit les problèmes que nous rencontrons dans le plan de Dieu Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que vous qui dorment mal Quelqu'un peut manquer de l'or et des richesses et dormir en paix Une attaque trouble ton sommeil Tu sursautes Tu manques la paix la nuit Tu es troublé C'est une attaque Alléluia Mais le plan de Dieu ne t'enlève jamais la paix Dans le plan de Dieu tu peux sursauter la nuit mais tu sens que Dieu t'appelle à prier Tu as sursauté dans le plan de Dieu Ça te pousse à prier Tu sursautes dans l'attaque Tu es épeuré Tu es épeuré Le diable te contrôle dans la peur Le doute s'installe Et certains même se suicident Donne un Amen Quelqu'un me dit attentif Amen Alléluia Amen Quatre Yamine Une attaque Bittumba Pousse à abandonner votre premier amour pour Dieu Une attaque Bittumba Pousse à abandonner votre premier amour pour Dieu C'est quoi le premier amour ? La manière avec laquelle tu étais dans les choses de Dieu avant La manière que tu te donnais dans les choses de Dieu Quand vous êtes attaqué Votre manière de servir Dieu va changer Mais quand vous êtes dans le plan de Dieu Vous pouvez continuer à percer avec Dieu malgré que vous traversez des moments difficiles Peut-être moi qui vous parle je suis dans un plan de Dieu que si je te montre ça tu vas dire pasteur ça c'est une attaque Ce n'est pas une attaque C'est le plan de Dieu Est-ce que quelqu'un me suit attentivement Le pasteur fidèle s'est souvent tenu ici en train d'interpréter pendant qu'on a laissé un problème Mais comment ça se fait qu'il est calme et serein Comment ça se fait qu'il est calme et serein Parce qu'il sait que la chose qu'il est en train de vivre fait partie du plan de Dieu Mais si c'est une attaque Le pasteur fidèle va perdre le zèle de travailler pour Dieu Quand Dieu vous fait entrer dans le plan Vous pouvez souffrir une douleur mais il a mis l'anesthésie Mais quand c'est une attaque c'est sans anesthésie Est-ce que quelqu'un me suit Alléluia Quand vous vivez le plan de Dieu Quand c'est le plan de Dieu que vous êtes en train de traverser Votre amour pour Dieu continue à monter Mais frères et sœurs il n'y a pas un seul millier de dollars qui me donne envie de plus prier C'est faux Alléluia Amen Même dans la disette Nous cherchons la face de Dieu Nous c'est mon Dieu Des fois il y a des gens qui évangélisent n'ont pas de travail mais ils sont chauds dans l'évangélisation Mais toi qui es quelqu'un du travail tu es en train de subir des attaques Mais le monsieur qui manque de travail c'est qu'il est dans son temps de brisement Parce que ça fait partie du plan de Dieu Il garde sa joie Il garde son zèle pour travailler pour Dieu Mais quand tu es attaqué Ton amour pour Dieu baisse Ta volonté de servir Dieu baisse Quelqu'un me suit Amen Dis avec moi je suis imperturbable Je suis imperturbable Cinquièmement Une attaque a des explications dans vos songes Une attaque a des explications dans nos songes Quand vous êtes attaqué La qualité de vos rêves va vous l'indiquer La qualité dans le sens de vos rêves va vous l'indiquer Quelqu'un qui est sous une attaque a des mauvais rêves Quelqu'un qui est dans le plan de Dieu a des rêves où Dieu lui dit Je vais te faire des grandes choses Je vais accomplir des grandes choses mais il n'a rien Ça il est dans le plan Mais quand quelqu'un est dans une attaque Ses rêves montrent qu'il mourra Ses rêves montrent qu'il va souffrir Il rêve même qu'on l'étrangle Il rêve qu'il meurt C'est une attaque Mais le plan de Dieu ne montre pas ça Celui qui est malade dans l'attaque rêve les sorciers qu'il attaque Peut-être il se rêve lui-même mort Sa maladie est une attaque Mais celui qui est malade et que cette maladie est pour la gloire de Dieu rêve qu'il est en bonne santé Il a un contraire de bonheur dans ses rêves qui indique que le présent qu'il vit n'est pas le sien La pauvreté que tu as si c'est une attaque rêve que tu rêveras que tu perdras la maison Mais si ta pauvreté est un couloir pour te briser pour entrer dans la destinée de ta gloire Tu marches à pied la journée Mais la nuit tu vois que tu achèteras des voitures La qualité de tes rêves montre qu'est-ce qu'elle est l'origine de la situation que tu traverses dans la journée Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Yes Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen Alléluia Amen 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 Ton rêve Tes rêves sont contrôlés par le monde des ténèbres quand tu es dans une attaque Mais quand tu es dans le plan de Dieu C'est Dieu qui contrôle tes rêves Vous allez remarquer dans la Bible Que même quand Joseph était dans le plan de Dieu Il rêvait des épis qui se posternaient Il rêvait la gloire Mais dans le présent il était le petit qu'on marginalisait Quelqu'un me suit Fais attention Regarde tes rêves Et tu connaîtras si tu vis une attaque Ou le plan de Dieu Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen Acclame le Seigneur Donne un amour Amen Normalement je devais maintenant quitter des attaques pour maintenant expliquer comment on reconnaît qu'on est dans le plan de Dieu Parce que je viens de parler des attaques Le thème c'est la différence entre quoi? Les attaques et quoi? Et le plan de Dieu Normalement maintenant je ne devais plus parler des attaques Je dois parler maintenant de quoi? Du plan de Dieu Mais Il y a avec moi Mais Entre attaques et plan de Dieu Il y a une réalité au milieu C'est-à-dire En dehors des attaques Qui atteignent une personne Il y a une deuxième chose Qui peut être confondue au plan de Dieu En dehors des attaques Que nous avions souvent cru que c'était Dieu qui veut ça Non Non Maintenant on a compris comment discerner les attaques N'est-ce pas? Amen Il y a une autre réalité que l'on confond aussi au plan de Dieu Dites avec moi Laquelle s'il vous plaît? Dites avec moi encore Laquelle s'il vous plaît? Est-ce que je peux entendre Laquelle s'il vous plaît? Entre l'attaque et le plan de Dieu Il y a le jugement de Dieu Tout ce que vous vivez Qui peut être dur N'est pas toujours une attaque Ça peut aussi être Le jugement de Dieu Le jugement de Dieu Est différent de l'attaque Est différent du plan C'est quoi le jugement de Dieu? Le jugement de Dieu C'est l'ensemble Des malheurs Qui s'abattent sur nous L'ensemble des malheurs Qui s'abattent Qui tombent sur nous Alléluia Quelqu'un me suit Quelqu'un me suit? Amen Ma fille Lorsque c'est un démon Il part au nom de qui? De Jésus Mais quand vous voyez un démon Ou quand vous voyez une situation Que vous chassez au nom de Jésus Et qui ne part pas Il y a quelqu'un qui contrôle ça Dieu lui-même Ça s'appelle un jugement Comment viennent les jugements? Les jugements viennent par Certaines choses que l'on a faites Que Dieu nous interdisait de faire Et ça entraîne le jugement Pas l'attaque Comment on reconnait que ça C'est un jugement Et non une attaque? Rappelle-toi que dans l'attaque Ton songe est troublé Dans le jugement Tu te sens loin de Dieu Tu fais tout ce qui est bien Mais tu te sens loin de Dieu Nous tous ici On sait sentir Que Dieu se plaît avec moi Ou Dieu ne se plaît pas avec moi Nous tous Touche ton voie de Dieu Dis-lui suis ça Suis ça Suis attentivement Suis attentivement Alléluia Amen Nous tous ici Quand Dieu se retire On le sent N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen Très bien C'est un jugement Alors Comment tu sais Que ça C'est un jugement? 1. Je reconnais avoir Quand je sais que je suis dans un jugement Je reconnais en moi Avoir désobéi à une orientation Vous n'avez pas cru Vous n'avez pas cru La technique me fait rire J'ai envoyé le texte à la technique Alors quand ils ont vu Toute mon explication du jugement Il s'est dit Non c'est sûr que le pasteur a oublié Il a mis un autre message dans le message Vous avez le droit que de faire ce que je vous envoie Amen Mais c'est bien Vous avez été prudent Ça veut dire que même eux Ils sont dépassés Il se disait qu'il n'y a qu'attaque Et plan de Dieu Alors quand ils voient dans mon texte Qu'il y a jugement On dit qu'il s'est trompé de message Non Fils c'est ça le problème La plupart des choses que nous nous croyons Être des attaques C'est le jugement de Dieu C'est Dieu qui te frappe Mais pourquoi Dieu te frappe La première raison C'est parce que toi-même tu sais Que tu as désobéi à une orientation Mes frères et soeurs Tout ce qui est assis Une orientation divine Dieu t'a dit Ne touche pas à la femme d'autrui C'est écrit dans la Bible Ça quand tu pèches c'est un péché Mais quand Dieu te l'a dit Ça devient une orientation Si tu le fais Tu vas être bizarrement étonné De voir qu'il y a des gens Qui tombent et se relèvent Et toi tu n'arrives plus à te relèver Le jugement de Dieu Vous prive de sa miséricorde Et quelqu'un qui est sous une attaque Peut crier à l'aide à Dieu Et Dieu l'en délivre Mais celui qui est dans le jugement Tant qu'il ne règle pas avec Dieu lui-même Il est dedans Dites avec moi Regardez Lorsque Moïse Vivait le plan de Dieu Pharaon Suivait Moïse Attaquait Moïse Mais le jour où Moïse A frappé le rocher Au lieu de parler au rocher Moïse avait fait quoi ? Désobéi à Dieu Dites avec ma main Satan Vous attaque Il vous fait reculer Loin du plan Quand il vous juge Il vous interdit l'accès A la volonté de Dieu C'est comme ça Que vous voyez Moïse Malgré qu'il priait Le jugement l'a interdit D'entrer dans la terre pour mieux Frère J'aimerais vous demander une chose Ne blaguez pas avec Dieu Quand on connait Dieu Quand vous avez une connaissance de Dieu Ne tombez pas dans le jugement de Dieu Ma Bible déclare C'est une chose terrible Que tombez entre les mains de Dieu Il vaut mieux Que tu aies un problème avec Satan Que d'avoir un problème avec Dieu Quelqu'un me suit attentivement Amen Très bien Deuxième chose Quand le jugement de Dieu s'abat sur vous Je reconnais Avoir abandonné un vœu sacré Celui qui vit le jugement C'est quelqu'un qui a abandonné un vœu sacré Abandonné un vœu sacré Seigneur je vais payer le loyer Tu ne payes plus Soit disant que je n'ai plus de moyens C'est faux Le coût Car quand Dieu Dit à cette femme Au travers d'Elie Elle vient dans une maison La femme n'a que la farine Et de l'huile La Bible dit La vôtre aussi Que le prophète Eli dira Donne-moi ce que tu as Que moi je mange d'abord Et pourtant la femme avait dit C'est tout ce que j'ai pour moi et mon enfant Si nous mangeons nous mourrons Mais frères et sœurs dans le Seigneur Ce n'est pas parce que l'on prend un vœu Que Dieu nous donnera le moyen de respecter le vœu Dieu permettra que tu sois dans une crise Pour voir si le vœu que tu as Est plus grand J'entends quelqu'un dire à ma mère Ma maison Ma maison aussi a des vœux Et le financier de l'église peut témoigner Car il connait comment nous gérons notre finance Nous avons aussi des défis Mais ni lui ni moi Nous savions comment je fais pour payer mon loyer Il nous arrive Où tout est bloqué Et ils viennent me dire On est bloqué Alors moi je dis toujours Ne vous en faites pas Ok je vais faire quelque chose Mais quand je dis je vais faire Je ne dis rien Mais ça se fait toujours Dieu te mettra toujours en face d'une crise Pour voir Dieu te mettra toujours en face de toi Une crise Pour voir Si le vœu que tu as Est un acte de foi Pour savoir si Dieu accompagne Le fait que tu as renoncé à ton vœu Tu allais voir que Dieu te bénira après Mais pourquoi rien n'a changé Parce que Dieu est contre toi C'est un jugement Quand on marche avec Dieu On ne l'analyse pas suivant nos sensations On l'analyse suivant les résultats de son action Quand il cesse d'agir J'ai un problème avec Dieu Tant que tu ne résous pas Le malheur qui s'abat sur toi Ce n'est pas le plan Ce n'est pas le plan de Dieu C'est un jugement Lorsque quelqu'un est sous un jugement Je répète qu'il n'est pas dans le plan de Dieu Il est sous un jugement Il va reconnaître qu'il a abandonné un travail sacré Quand tu abandonnes un travail sacré Tu es sous le jugement Frère dans le Seigneur On ne retire pas sa verge D'une guerre Quand on sert le Seigneur Celui qui tire l'épée Dans une guerre Et la remet dans sa trousse Et chassé de la guerre Quelqu'un monsieur attentivement Votre travail sacré Responsable d'un département Ouvrier dans l'église Même si tu n'es pas responsable dans l'église Ou ouvrier dans l'église Dieu t'a appelé à évangéliser dans ton quartier Lorsque vous renoncez à des responsabilités sacrées Rappelez-vous toujours Jésus peut vous pardonner Mais le jugement du Père peut frapper votre vie Le pardon de Dieu Le pardon du Seigneur N'exclut pas les règles de Dieu Les règles de Dieu sont grandes Est-ce que je parle à quelqu'un Si le pasteur fidèle Décide De ne plus modérer Parce qu'on a mal fait quelque chose à sa vie Ses problèmes sentimentaux le conservent Mais il ne doit pas emmener ça dans les choses sacrées Ça peut lui coûter des jugements Qui favoriseront des fléaux dans sa maison Et il ne comprendra pas pourquoi ce Satan qu'il chasse ne part pas La désovéissance D'une orientation ministérielle Peut emmener un jugement sur quelqu'un On dit par exemple à Gradhi Berger Gradhi tu viens planter l'église au Togo Et Berger Gradhi dit Parce que papa moi j'avais telle situation Finalement papa vraiment Il trouve des raisons pour ne pas y aller Parce qu'il voulait aller en France Le pasteur va dire ok c'est pas grave Entre toi et le pasteur C'est réglé Mais entre toi et Dieu C'est une autre affaire C'est pourquoi Quand vous avez calmé le coeur de votre père Votre pasteur Votre leader Votre père ou votre mère Rentrer toujours devant Dieu Pour lui demander aussi à lui Pardon Quelqu'un monsieur attentivement Amen Autre chose attire le jugement de Dieu A ne pas confondre avec le plan de Dieu Amen Lorsque vous méprisez un oin de l'éternel Cela attire des jugements La soeur de Moïse A dit Mais Dieu parle à tout le monde Il nous parle aussi à nous Moïse ne peut pas dire Que Dieu lui parle à lui seul Faites très attention J'ai toujours dit ceci Quand je parle du pasteur Habib Quand je suis devant le pasteur Habib Mon père spirituel Je dis toujours ceci Dieu ne peut pas me parler Quand je suis avec le pasteur Habib Je lui dis Je me dis toujours ça pourquoi Protéger mon coeur Car Tu peux être un fils Amen Et arriver au point de mépriser ton père Ou de mépriser ton pasteur Même pas seulement ton pasteur De mépriser les hommes de Dieu Écoutez mon frère Vous n'avez pas raison A cause de la faute de l'un De frapper les autres Car tous les jours A partir de 22 heures Il y a des femmes qu'on appelle prostituées Qui s'installent en route Mais ce ne sont pas tes soeurs Tu n'as jamais régné tes soeurs Vu ta mère Parce qu'il y a des prostituées Alors ne rénie pas le roi de Dieu Parce qu'il y a des erreurs Tu t'attireras des jugements inutiles Enfin Une autre chose attire le jugement sur nous Lorsque je touche à un interdit de Dieu Frères et soeurs dans le Seigneur Tout frère ouvrier de Dieu Qui va engrosser une autre femme Qui n'est pas sa femme A fait une erreur grave Dites avec moi très grave Dites à votre voisin très grave Dites à votre voisin le pasteur te parle Très grave Frères et soeurs Quand on a connu la vérité On ne crache pas sur la vérité Ai-je parlé à quelqu'un frère ? On ne dit pas pasteur la chair est faible Le verset continue en disant L'esprit est bien dispensé Si tu es monsieur En début de phrase Je voudrais que nous soyons des personnes En fin de phrase La fin de la phrase dit L'esprit est bien dispensé Ai-je parlé à quelqu'un ? Amen On n'explique pas un tombé par la chair est faible On dit pardon Alléluia C'est ça qui attire les jugements Maintenant Si tout ce que j'ai cité J'ai cité sur les attaques Tu ne les vois pas dans ta vie Si tout ce que j'ai cité sur les jugements Tu ne les fais pas C'est que tout ce que tu vis Est dans le plan de Dieu Qui a compris maintenant Comment reconnaître C'est le plan de Dieu Voilà Acclame Dieu pour toi Alléluia Vous avez compris ? Est-ce que quelqu'un a compris ? Quelqu'un sait comprendre Comment ça c'est attaque Ça c'est jugement Et maintenant Est-ce que nous pouvons parler Du plan de Dieu ? Pour tous ceux qui ont des problèmes D'attaque Que les démons l'ont ce matin Vous lâche au nom de Jésus Amen Pour tous ceux qui ont des problèmes De jugement Aujourd'hui Demain Après demain Ce sont des jours Que Dieu t'a donné Pour entamer Des jeunes prières De réconciliation Avec ton Dieu Ça là Mon imposition demain Ne peut rien faire pour vous Car je ne suis que le serviteur De celui que vous avez blessé Est-ce que vous avez blessé ? Est-ce que vous avez blessé ? Amen Alors ne confondez plus Non pasteur C'est le plan de Dieu Ce n'est pas le plan de Dieu C'est le jugement Ce n'est pas le plan de Dieu C'est l'attaque Mais si tu n'es pas Dans les attaques que j'ai dites Si tu n'es pas Dans les choses que j'ai dites Concernant les jugements Alors voici Comment on reconnait Le plan de Dieu Je ne pourrais pas Dire tout ce matin Aujourd'hui nous sommes Le dimanche quantième S'il vous plaît Il nous reste encore un dimanche Dans juin Dans juin toujours 29 Ok très bien Je pourrais rattraper Ce dimanche 29 Parce que le premier dimanche De juin On entre dans autre chose Mais le dimanche prochain Je vais ajouter Aussi Quelles sont les leçons Que vous devez tirer Quand vous êtes dans le plan de Dieu Si vous ne tirez pas ça Ça retarde la volonté de Dieu Parce que dans le plan de Dieu Il y a possibilité D'aller plus vite Il y a des gens Qui durent dans le plan de Dieu Parce qu'ils n'ont pas encore Compris les leçons Du plan de Dieu Mais dès que tu as compris Tout ce que Dieu veut m'enseigner Pour que je devienne L'homme qu'il a prévu Vous allez plus vite Est-ce que je parle à quelqu'un Vous pouvez ralentir votre vie Parce que tu comprends difficilement La Bible dit ceci Vous qui devriez être des maîtres Vous êtes encore au lait Comme des enfants Pourquoi ? Vous êtes lent à comprendre Donc la lenteur de compréhension Des leçons du plan de Dieu Emmène la lenteur de vitesse De ta vie La dimension que tu devais atteindre En 2022 Peut-être tu ne vas pas l'atteindre Tu vas l'atteindre en 2027 Pourquoi ? Tu es lent Ou lent A comprendre les leçons de Dieu Que Dieu nous donne du temps Il faut que ces deux choses soient dites Avant le 1er juin Je demande que Dieu Ouvre votre intelligence Pour comprendre Je vais donner ces points Avec un peu plus de vitesse Pour gagner en temps Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen Comment reconnaître Que ça C'est le plan de Dieu ? Un Je reconnais Que ce que je vis Est dans le plan de Dieu Lorsque je reçois de Dieu La révélation de sa volonté Sans la connaissance de sa réalisation Lorsque j'ai la révélation de sa volonté Quand Dieu m'a déjà parlé Pour me dire Je ferai ceci Il a directement engagé ta vie Dans le plan de Dieu Quelqu'un me suit Tout celui qui a déjà entendu Dieu lui promettre quelque chose Dieu a engagé Le plan de Dieu Dans votre vie Mais attention N'oublie pas tout ce que nous avons dit là D'accord ? Parce que si tu trahis Dieu en chemin Tu es frappé par le jugement Ça te sort du plan Ça te laisse dans le couloir du jugement Quand tu vas réparer Il te sort du jugement Il te remet dans le plan de Dieu Avec la perte du temps Papa Tratien Le problème avec nous Quand on prêche au peuple On est tellement Motivé à leur dire Des choses qu'ils doivent dire Amen On oublie que ces gens là Ne sont pas idiots Ne sont pas sans intelligence Parce que eux-mêmes Ne se posent-ils pas la question Mais pasteur Tout ça On dit toujours Amen Mais rien ne change Ils se posent la question D'où il faut leur dire Peut-être ils se localisent mal Ils pensent qu'ils sont dans Le plan Or Ils sont dans les attaques Ou ils sont où ? Dans le jugement Revenons dans le plan Quand le plan de Dieu Commence dans votre vie Dieu vous informe De ce qu'il va faire Dieu t'a dit Tu seras mère C'est fini Tu es entré dans le plan Même si le médecin Te dit Non Il y a des myomes Des trinomes Des quadriomes Tout ce que tu entends là Fera partie De ton témoignage Quand la volonté De Dieu va s'accomplir Est-ce pas là à quelqu'un ? Amen Quand tu remarques Que malgré que tu avances Que rien ne marche Mais tu entends toujours Des messages Des messages Qui te disent L'éternel A béni ta maison Tu es dans le plan Je déclare que je suis Dans le plan Au nom de Jésus Ésaïe 45 verset 7 dit Je forme la lumière Et je crée les ténèbres Je forme la lumière Et je crée les ténèbres Ça veut dire Quand on entre Dans le plan de Dieu C'est quoi en fait ? J'ai reçu la lumière Après Dieu t'envoie où ? Dans les ténèbres C'est ça Dans le plan Il t'envoie dans l'endroit Où tu ne comprendras plus Je crée la lumière Le mot hébreu Je donne l'inspiration Et je crée des circonstances Qui te confondent Ces circonstances là Ça s'appelle Plan de Dieu Choses qui vont faire en sorte Que tu sais là où Dieu t'emmène Mais tu ne sais pas Quel chemin que Dieu veut prendre Du coup tu restes comme ça J'ai entendu que je deviendrai grand Mais tu n'arrives pas à courir Pour devenir grand Tu ne sais pas là où aller Et là qu'est-ce que tu dis ? Entre tes mains Je remets ma vie Deux Je reconnais que je suis dans le plan de Dieu Lorsque Dieu me brise Par les adversités Je reconnais Que je suis dans le plan de Dieu Lorsque Dieu me brise Par les adversités La Bible déclare dans Esaïe 48 verset 10 Je t'ai mis au creuset Mais non pour retirer de l'argent Je t'ai éprouvé Dans la fournaise de l'adversité Hallelujah Dimanche passé J'ai dit quelque chose à Papa Tratien hier J'ai dit à Papa Tratien Le dimanche passé J'ai éprouvé les limites des ouvriers A un niveau où j'ai frappé Sur tout leur orgueil Tout leur orgueil Sérieusement frappé dessus Avec une douceur Dont les maîtres de la dissection connaissent Pour séparer jointure et moelle Séparer personnalité et humilité Amen Je lui ai dit C'est un test Amen Quand Dieu te met dans son plan Et il va susciter une adversité Qui te plonge dans un coin Il dit ceci Pas pour retirer l'argent Non Non Te briser C'est à ça C'est de ça qu'il s'agit C'est ce jour là Hallelujah Quelqu'un me suit Amen Si dans ton parcours avec Dieu Tu n'as pas une situation Tu n'as pas une situation qui t'écrase Tu n'es pas dans la bonne trajectoire Hallelujah Attention Si toi tu as un jugement Règle ça Si ces attaques Au nom de Jésus Sois libéré Amen Mais si c'est plan de Dieu Laisse Dieu te briser Trois Je reconnais que je suis dans le plan de Dieu Lorsque Dieu m'impose Le choix du bien face au mal Lorsque Dieu fait quoi ? M'impose Il m'impose quoi ? Le choix du bien face à quoi ? Au mal C'est écrit où ? La parole de Dieu raconte Dans le livre de Deutéronome 30, 19 Que j'ai mis devant toi La vie et la mort Hallelujah Choisis le bien et le mal Et choisis la vie Choisis le bien Hallelujah Choisis la vie Afin que tu vives toi et ta postérité La Bible dit Que Joseph Lorsqu'il est entré dans le plan de Dieu Vous vous rappelez ? Quand ses frères l'ont vendu N'est-ce pas ? Ils l'ont vendu Dites avec moi Ils l'ont vendu Quand il a été vendu Là où Joseph est parti Vous vous souvenez ? Qu'il y avait une femme Qui avait séduit Joseph Est-ce que quelqu'un se rappelle ? Amen C'était la femme de qui ? De Potiphar La femme de Potiphar Moi aussi à Potiphar A côté de Joseph Dieu ne l'avait-il pas vu ? Si la femme Il l'avait vu Mais qu'est-ce qui se passe ? Dans le plan de Dieu Tu seras face à des situations Où tu dois choisir le bien Dieu doit se rassurer Que l'homme que tu vas devenir Est capable de faire le bon choix Alors rappelle-toi que Jésus Étant venu sauver l'humanité A rencontré Satan Lui dire Je peux te donner cette gloire Jésus a refusé ça C'était quand ? Au début du plan Donc quand vous Vous n'avez pas encore passé L'étape de dire non au péché Vous n'êtes qu'au début Et vous échouez Le Père Céleste s'est rassuré Que le Fils Qui l'a envoyé mourir à la croix Soit capable de faire le choix De refuser le mal Dis avec moi Je refuse le mal La manière que tu dis refuse le mal Tu sens que non Parce que nous sommes quand même des hommes Je refuse le mal On entend Tu penses déjà à ton rendez-vous De 17h Qui était pour finir mal Et tu dis Pasteur a baby-signé Je te sauve frère Amen Je te sauve Sinon tu vas aller être placé au couloir du jugement Le couloir du jugement a coûté 30 ans à Israël Le couloir du jugement a coûté plus de 45 ans à monsieur Comment s'appelle celui-là encore Le monsieur du pain là Le monsieur qui a prospéré ton vieux Comment s'appelle le monsieur là ? Non pas McDonald's L'autre KFC Quand tu t'embrouilles Ça va te coûter des années Et tu réussiras pour quelques années Et puis tu meurs Dis à ton voisin Je compte faire plus de ton âge dans le succès J'espère que tu n'es pas à côté de quelqu'un qui a 12 ans Acclame le Seigneur Alléluia Quatre Lorsque tu es dans le plan de Dieu Lorsque tu es dans le plan de Dieu Ce que Je sais que je suis dans le plan de Dieu Pardon Lorsque Lorsque Chargez-moi le micro Donnez-moi le micro du modérateur Alléluia Merci Désolé Amen, Amen Comment tu sais que tu es dans le plan de Dieu Lorsque ce que Dieu t'a donné Par sa grâce Fait face A des conditions non favorables Donc écris d'abord la phrase On comprendra après Lorsque ce que Dieu m'a donné Par sa grâce Fait face A des conditions non favorables Je suis dans le plan de Dieu Vous avez fini la phrase pour que j'explique Ok La parole de Dieu raconte Dans le livre de la Genèse Chapitre 40 Verset 6 à 8 Que vous pourrez lire à la maison Vu le temps j'aimerais finir ce message Raconte que Joseph Lorsque Il était en prison A rencontrer des gens La Bible dit Joseph étant venu le matin vers eux Il y avait deux personnes qui étaient là Il les regarda et il dit Voici La Bible dit pardon Il les regarda et voici Ils étaient tristes Alors Joseph questionne les officiers de Pharaon Qui étaient emprisonnés Ils étaient quoi ? Emprisonnés Dans la Bible dit Il questionna les officiers de Pharaon Qui étaient avec lui Dans la prison de son maître Amen Et il leur dit Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Et là La suite La Bible dit Que Il lui répondit Nous avons eu un songe Il n'y a personne pour l'expliquer Joseph En prison Dis à ton voisin Joseph en prison Dis à ton voisin Joseph en prison Dis-lui toi sans travail Dis ça bien Toi sans travail Toi sans enfants Toi sans miracle Toi sans succès Ok Joseph en prison Leur dit N'est-ce pas à Dieu Qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe J'ai rencontré des hommes riches Qui disaient Je manque d'argent Je cherche un million de dollars Pendant que moi qui le regarde Je n'avais même pas 100 dollars en poche Moi en prison Je suis obligé quand même d'utiliser la grâce que j'ai pour l'aider Hallelujah Lorsque tu es dans le plan de Dieu Tu vas rencontrer des gens Qui ont des problèmes Et toi tu as aussi quoi ? Des problèmes Mais toi tu dois utiliser ce que tu as Pour les aider à sortir avant toi Hallelujah Hallelujah Toi sans enfants Mais tu pries pour qu'eux aient des enfants Les deux personnes sont sorties avant L'un d'entre eux est sorti pour la gloire Joseph est resté en prison Quand tu es dans le plan de Dieu Tu rencontres quelqu'un qui a un problème Qui te ressemble à un niveau encore plus élevé Et Dieu lui dit Mon Dieu est vivant Mon Dieu te donnera ça Il te donnera ta nouvelle voiture Deux jours après Le monsieur achète sa voiture Il te rend le témoignage Il dit Oh frère Juro Ton Dieu est vivant Et là tu dis Amen Amen Tu sors de sa maison À pied Le plan On ne brisque pas le plan On ne brisque pas le plan Dans le plan C'est une affaire de temps Ça c'est son temps Le mien arrive Pas de jalousie Je garde mon coeur Qu'il obtienne encore une autre voiture La mienne viendra en son temps Je suis dans le plan Je n'ai rien contre Dieu Je ne suis pas dans le jugement Il n'y a aucun sorcier qui me bloque Ce n'est pas encore mon tour Ce n'est pas encore mon Alléluia Qui a compris ? Mais si tu viens dimanche Tu comprendras que Quand toi tu réagis Quand tu vois la voiture de l'autre Tu dis C'est un frimeur Il vient changer de voiture Tu retardes ta voiture Dis à ton frère Le sorcier est là Il faut le combattre Cinq Je sais que je suis dans le plan de Dieu Lorsque Dieu m'impose des personnes difficiles Lorsque Dieu m'impose des personnes difficiles Les personnes comment ? Difficiles Ma Bible dit Que le plan de Dieu Vous donnera des gens difficiles Pour que ces gens-là puissent vous briser La Bible Amen, Amen La Bible dit dans 1 Pierre 2, 18 à 20 Serviteurs Soyez soumis en toute crainte A vos maîtres Serviteurs Soyez soumis en toute crainte A vos maîtres Non seulement à cause Non seulement à ceux Qui sont bons et doux Mais aussi à ceux qui sont D'un caractère difficile La Bible dit Soyez soumis à eux Pourquoi ? La Bible dit Car c'est une grâce Dis avec moi c'est une grâce Que de supporter des afflictions Par motif de conscience envers Dieu Quand on souffre injustement En effet Quelle gloire y a-t-il A supporter de mauvais traitements Pour avoir commis des fautes Mais Si vous supportez la souffrance Lorsque vous faites ce qui est bien C'est une grâce devant Dieu C'est-à-dire Dieu va mettre devant toi Des personnes difficiles Tu fais bien ton travail Mais ils t'embêtent toujours Tu ne te reproches de rien Mais ils t'embêtent toujours Tu aimes beaucoup l'église Mais le responsable de la chorale T'embête toujours Tu aimes beaucoup le département du protocole Mais maman Fifi te dérange toujours Tu ne sais pas comprendre C'est quoi la vraie raison ? De manière injuste Tu souffres La Bible appelle ça C'est une grâce devant Dieu Toutes les calomnies secrètes Prenez ça Allez jeter ça quelque part Au nom de qui ? Jésus Laisse-moi souffrir La souffrance du blanc Je ne sais pas pourquoi Le PDG ne m'aime pas Tant que tu sais Que tu n'as rien fait de mal Rends grâce à Dieu Pour ce que ce PDG te fait C'est une grâce devant Dieu Tu trouves grâce devant Dieu Tu trouves ennemi devant les hommes Dieu t'aime Les gens te détestent Pour un temps C'est une grâce devant Dieu Donne un Amen Donne un Amen Béni soit celui Qui avait décidé Que tu quittes le travail Que tu avais quitté là C'est quand tu deviendras Directeur général De Sophie Banque Donnez-moi une autre banque Je ne sais pas là De 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 TNB Mais quand je parle comme ça Tous les banquiers Qu'est-ce que vous êtes censé faire ? Dites ça à même pour vous Même si vous êtes balayeur Dans une banque Dites Amen Tu es dans la banque Tu es à l'endroit Où la chose va arriver Hallelujah somebody Can I have a bigger man ? Amen Est-ce que quelqu'un comprend ? Je déclare Que tu vas monter Avec l'assistance De celui qui te combattait Il dira ceci C'est un monsieur Qui est très patient C'est vrai que je l'ai mené La vie dure au départ Mais il a toujours été Très correct Je pense que pour ce poste Il faut ce monsieur là C'est un garçon très correct Il a su que je suis correct Et comment ? En me faisant du tort Et en voyant que je ne bouge pas Il dit Cet homme est fidèle Mettez le directeur général De notre filiale à Paris Donne un Amen Quelqu'un a compris cela ? C'est une grâce devant Dieu Dis à ton voisin Tu peux m'aider En m'aidant Et en me combattant Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ? Finissons ce message Sixièmement Je sais que je suis dans le plan de Dieu Lorsque Dieu me fait des demandes Dieu Quand il commence à vous demander quelque chose Il est sur le point d'échanger quelque chose Quand Dieu Est sur le point de vous demander Quand Dieu est en train de vous demander une chose Il est sur le point d'échanger une chose Dites avec moi Amen Hallelujah Abraham A reçu David A reçu pardon Isaac Abraham Abraham reçoit Isaac Comme fils Unique Descendu De ses jeunes Avec la femme de la promesse Amen Lisez votre Bible Avant que Dieu ne demande Isaac Abraham 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 N'avait plus rien Comme postérité Lorsque Dieu demande à Abraham Donne-moi Isaac Quand Abraham dit Je te le donne Ce jour-là Abraham avait sémé Isaac Dans sa destinée En retour Il a reçu Douze 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 tribus Pas douze enfants Douze tribus D'une nation grande et puissante Ce que Dieu te demande Est toujours plus petit Qu'il est sur le point de te donner Ce que Dieu te demande Est toujours plus petit Que ce qu'il est sur le point de te donner Frère Si Dieu n'est jamais venu te dire Donne-moi ton assiette Donne-moi ceci Donne-moi ta maison Donne-moi Alléluia Si Dieu ne te l'a jamais dit Sache que tu es encore loin des réalisations Quand Dieu commence à te demander Une partie de toi Il veut te donner La totalité de ton destin Les demandes de Dieu Sont dans le plan de Dieu Dieu te dira Donne-moi ta jeunesse Serre-moi Ne fais pas ce qu'ils font Toi serre-moi Quand Dieu te demande ta jeunesse Il te prépare une vieillesse glorieuse Ce que Dieu veut te donner en retour Est plus grand que ce qu'il te demande Quelqu'un me dit Amen Dieu te dit Donne-moi le dixième de ton revenu Dieu ne s'enrichit pas de nos dîmes Mais qu'est-ce qu'il cherche Il sait ce qu'il donne en retour Quand il répond Il ne dit pas Je te donnerai aussi une dîme Mais il dit Je t'ouvrirai les écluses des cieux C'est bien plus grand Que ce qu'il te demande de donner J'entends quelqu'un dire Amen Quand Dieu peut descendre du ciel Pour s'approcher Pour s'approcher d'un humain Et lui demander quelque chose Fidèle quand Dieu peut entrer dans ta chambre Et il te dit Fidèle donne-moi ceci Fidèle ça peut te faire mal Très mal Mais tu joues le destin De ta vie là Lorsqu'il a dit à Jésus Je t'ai envoyé sur terre Pour mourir pour les gens Arrivé au proche de la mort Jésus rencontre Dieu Lui dire ceci Donne-moi ta vie Jésus dit ceci Cette coupe est difficile Mais non pas ma volonté Ta volonté Quand Dieu te demande Il est conscient Que ça va arracher quelque chose L'esprit de l'homme S'attache à ce que l'homme a Et si Dieu peut te prendre Ce que tu as C'est ton esprit Que tu lui as donné Mon Dieu sait Qu'il peut prendre ce qu'il veut Car je lui fais confiance Qu'il me donnera plus grand Quelqu'un me suit attentivement Et en septième point Je pouvais vous dire beaucoup de choses ce matin Dieu peut vous faire des demandes Comme il a demandé la farine et l'huile à cette femme Ça c'est dans notre sixième point Il a fait demande de farine et de l'huile Quand la femme a donné L'huile n'a pas manqué La farine n'a pas manqué Dieu peut te demander Isaac Isaac c'est ton rêve Dieu peut te demander ton rêve Tu voulais devenir directeur général de la société Abandonne ça Et deviens mon missionnaire à Kananga Dieu peut te demander C'est une demande à discernement De ton discernement Une demande selon ton discernement C'est à dire Dieu te demande sans te parler Et il attend comment tu vas réagir C'est ce qu'il avait fait à la femme Tsunamide C'est bien la femme Tsunamide ? La femme Comment s'appelait cette femme ? La femme d'où ? La femme stérile Alléluia Avec qui ça ? Élisée ? Élisée Il dit A cette femme Il ne dit rien à cette femme Alléluia Mais il envoie seulement son serviteur Son serviteur passe par là La femme dit Je vois que cet homme Est un saint homme de Dieu Faisons pour lui une maison Qui lui a demandé la maison ? Qui ? Personne C'est ce qu'on appelle une demande à discernement Dieu ne nous demande pas toujours en parlant Dieu nous demande aussi en te laissant décider de ce que tu vas faire Il y a des gens qui sont assis ici On n'a jamais fait une demande de quoi que ce soit Il se réveille et il dit Il dit pasteur je vais acheter les splits On ne lui a pas demandé Une demande à discernement Quand vous commencez à entendre ces choses Vous êtes dans le plan Vous êtes dans le plan Mais à un niveau très avancé Très 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 avancé du plan de Dieu Vous vous rapprochez de quoi ? De la volonté de Dieu Frères et sœurs dans le Seigneur Septièmement pour conclure Vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu Lorsque Dieu Vous assure de sa présence Au milieu de vos souffrances Lorsque j'entends la voix de Dieu Au milieu des douleurs Je suis dans le plan de Dieu Lorsque mes rêves Continuent à me montrer la gloire à venir Je suis dans le plan de Dieu Quand je pleure au milieu de la nuit Pour dire à Dieu Fais quelque chose Fais quelque chose Et là tu entends de tes oreilles Où tu reçois une vision Où tu reçois un son Dans lequel tu entends Dieu te dire Je ne t'abandonnerai pas Je ne te délaisserai pas Là où tu vas J'y suis Je te conduirai Au milieu de ma souffrance En train de réfléchir Qu'est-ce qui m'arrivait Je n'oublierai jamais ce jour-là Dans une grande douleur J'étais en train de prier Et de gémir De souffrir Je demandais à Dieu Donne-moi le Saint-Esprit Donne-moi d'écouter sa voix Je veux écouter la voix du Saint-Esprit Emprisonne-moi Dans le Saint-Esprit Emprisonne-moi Dans le Saint-Esprit J'allais dans les retraites Au bord des mers Dans une cabane Au Bénin J'entrais dans cette cabane Quand tu entres dans la cabane Tu as tellement peur la nuit Que tu es obligé de te mettre À genoux coincés comme ça En train de crier De soupirer De dire Donne-moi le Saint-Esprit J'avais le Saint-Esprit Je parlais en langue Mais je sais ce que je demandais Je demandais l'amitié Je demandais l'intimité Je demandais la conversation audible Je veux l'entendre Comme entend un disciple Je veux l'entendre Dans une misère incroyable Avec des chaussures Qu'il fallait faire coudre Plusieurs fois auprès d'un cordonnier Et je demandais à Dieu Donne-moi le Saint-Esprit Ma requête était plus forte Que mon problème Je sentais que j'avais besoin De quelqu'un Et ce quelqu'un là Va changer mon existence Et je was praying I was praying I was praying Asking God Give me the Holy Spirit Give me the Holy Spirit Give me the Holy Spirit I want to hear Open my eyes Open my eyes I want to see I want to listen The voice of God Ouvre 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 mon oreille Que j'entende Ouvre l'entendement Que je saisisse Je veux entendre Je veux entendre Et là Un jour J'entends Tu ne pleureras plus Mais de tes oreilles Tu entendras la voix Te dire Marche sur ce chemin Et tu y marcheras C'était tout Il venait de me promettre Que je ne verserai plus jamais une larme Sans qu'il ne vienne me répondre Je n'avais pas un verset général J'avais une promesse personnelle A cause du suffoquement de mon cœur Au milieu du plan de Dieu Tu vas souffrir un moment Tu vas gémir en priant Tu vas croire que tout est fini Mais là Tu entendras Je n'ai jamais décidé De t'abandonner Joël Je ferai de toi Un homme sur une montagne Tu ne descendras jamais De cette montagne Le jour où Moïse suffoquait 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 Hallelujah Dieu lui dit Tu verras maintenant Ce que je ferai à Pharaon Frère Quand vous êtes dans le plan de Dieu Au milieu de la douleur Un ange descendra vous fortifier La Bible dit Jésus attendait De mourir pour toi Et les anges vinrent La Bible dit qu'au milieu de la souffrance Les hommes que Dieu a choisis ont été aidés par Dieu lui-même Des fois on vient auprès de Dieu avec des larmes Pendant que Dieu a un sourire Tu pleures mais il sourit Parce qu'il sait Que tes larmes Prouvent que tu as compris Et il te dit Tu porteras un fils Qui naîtra de tes entrailles 25 ans peuvent passer Cette phrase là ne change pas Dieu ne modifie pas ses promesses Par rapport au taux du dollar Ou de l'euro A Wall Street Dieu ne modifie pas ses promesses Parce que ton père est mort Je n'ai plus personne pour m'aider Il n'avait jamais pensé T'aider par ton père Mon frère qui était en France A perdu son travail Ça n'a jamais été L'assistant de Dieu Pour te changer Va gémir Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu Et tu recevras une parole Qui te confirmera Que tu ne me quitteras pas Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas Tu restes à mes côtés Et c'est tous ceux qui comptent Tu ne me quitteras pas Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas Tu restes à mes côtés Et c'est tous ceux qui comptent Tu ne me quitteras pas Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas Tu restes à mes côtés Et c'est tous ceux qui comptent Au milieu de l'épreuve Tu ne me quitteras pas Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas Tu restes à mes côtés Et c'est tous ceux qui comptent Dans le plan de Dieu Mon oreille s'ouvre Tu ne me quitteras pas Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas Et j'entends la voix de Dieu Tu restes à mes côtés Lévi, je suis avec toi Je te donnerai ce que j'ai promis à ta destinée Tu ne me quitteras pas Je ferai de toi un grand Je ferai de toi une nation Je te bénirai Et ta lumière poindra De toi sortira des fils et des filles Qui seront portés sur les épaules Les richesses des candas Les richesses des nations Viendront à toi par les chameaux Et frapperont à ta porte L'on portera les richesses Jusque là où tu es Car je ferai de toi Un instrument divin Au travers de toi Je t'utiliserai Pour apporter la lumière Dans les nations J'établirai avec toi Une alliance sacrée Afin que tu établisses une terre sainte Je marcherai à tes côtés Tu entendras ma voix Et tu entendras Et tu sauras Que je suis avec toi Je serai à tes côtés Chaque jour Je marcherai Proche de toi Chaque jour Je marcherai à côté de toi Chaque jour Je veillerai sur toi Je communiquerai ma grâce Sur ton esprit et ta destinée Tu restes à mes côtés Les portes de ta maison Resteront toujours ouvertes Aux promesses Car voici Ils viendront par un seul chemin Je les mettrai en fuite Par cet chemin Je garantis que ma parole Ne tombera pas Sans avoir des effets Car Tu ne pleureras plus Mais de tes oreilles Tu entendras ma voix Te dire Marche sur ce chemin Tu ne me quitteras pas Tu ne manqueras de rien Car je suis avec toi Tu ne manqueras de rien Car je marche à tes côtés Je serai ton appui Et je serai ton soutien Je te garderai dans ma main Et je te protégerai à mes côtés Car je suis avec toi Mais je suis un homme Seigneur Non les vues Tu ne me quitteras pas Je suis un homme Je ne peux pas supporter cela Non les vues Repose-toi Moi-même je veille sur ma riale Je protégerai sa vie Seigneur Comment ferai-je pour voir Joala Car Fais-moi confiance Je protégerai son âme Repose-toi Abandonne-toi à moi Tu restes à mes côtés Je me repose Et je m'endors Et c'est tous ceux qui comptent N'est-ce pas que tu as accompli tes promesses Et là tu me regardes Tu ne me quitteras pas En me faisant comprendre Moi l'éternel Je suis digne de confiance Ce que j'ai promis J'ai le pouvoir de le réaliser Tu ne me quitteras pas Tu ne me quitteras pas Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas Qu'est-ce que Dieu t'a dit Tu restes à mes côtés Qu'est-ce que Dieu t'a dit Rappelle-le ce matin Tu ne me quitteras pas Tu ne me quitteras pas Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas Tu restes à mes côtés Et c'est tous ceux qui comptent Car Dieu est le gardien de l'alliance L'alliance que Dieu fait avec toi Dieu est le gardien de l'alliance 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 Est-ce que quelqu'un est connecté à son Dieu ce matin ? Dieu est le gardien de l'alliance Le gardien de l'alliance Dieu est le gardien de l'alliance Alléluia, Alléluia, Alléluia Dieu est le gardien de l'alliance Le gardien de l'alliance Qu'il a fait avec ta famille Dieu est le gardien de l'alliance Tu as dit à ton serviteur Que je donnerai dans ta postérité Un autre qui viendra avec le même esprit que le tien Tu es le gardien de l'alliance Je ne t'ai pas demandé une position quelconque Parce que je sais que ça travaille le coeur de chacun selon sa réalité Mais je te demande mon frère Ma soeur Au milieu du plan de Dieu N'oublie jamais Que ton carburant c'est la voie de Dieu Ta vitesse c'est la voie de Dieu Ta force c'est la voie de Dieu Il ne t'abandonnera pas A côté de Dieu Que ton carburant c'est la voie de Dieu La 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 Le Seigneur Vous êtes qui vous êtes C'est ça Yesterday, today and forevermore What you say is what you do C'est ça, ok, trouve-moi les accords, aide-moi You never, yes, merci, yes You are faithful to the end Faithful God, I worship you Yes, thank you You are who you are yesterday Today and forevermore What you say is what you do You never change, you never fail You are saying it is in the end Faithful God, I worship you I worship you Oh my God God Can I help someone can help me please I need Maman Shayla I have to renew something upon her Come Maman Shayla, there is something new that God wants to do in your life Come Maman Shayla, please I declare and prophesy upon your life and your destiny Je déclare et je prophétise Que le renouvellement de l'alliance est fait sur toi L'Éternel ne s'est pas arrêté dans son plan et son projet pour toi Mais l'Adonaï, le Dieu de toute grâce a décidé qu'en ce jour soient renouvelées les promesses qui te sont faites Que l'Adonaï, l'Adonaï, le Dieu de toute alliance scelles ces choses dans ta vie dans le précieux nom de Jésus Christ Michelin, le Dieu des armées est ton Dieu Le Dieu des armées est ton Dieu Tu as combattu le jour Tu as combattu la nuit Et moi, dis l'Éternel, je t'accorde une victoire totale sur tes ennemis De jour comme de nuit Je donnerai une victoire assurée et rassurante Je scellerai la promesse que je t'ai faite par des prodiges invraisemblables L'homme verra et témoignera Car ainsi parle l'Éternel Tu bâtiras pour Dieu à ta propre main Un domicile acheté de tes propres mains Tu le construiras et l'offriras à Dieu Moi, l'Éternel, j'ai parlé et je rendrai ces choses possibles en leur temps Lève ta main là où tu es La maman, 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 viens, maman, la maman de Joël Viens, viens, ma fille Maman Sylvie, vous pouvez nous aider ? Maman, Fifi, où est-ce que tu es ? Faut nous aider Faut nous aider pas ici Maman, in the name of Jesus Le Seigneur déclare Parlez le Seigneur Je rendrai le nom de ta postérité grande Je bénirai les fruits de tes entrailles Car tu as veillé à la postérité spirituelle de mon peuple J'aplanirai votre sentier Et je construirai ta maison Je te donnerai un lieu et une terre de gloire J'affermirai le plan que j'ai scellé pour toi Et je te comblerai de tous côtés Parole du Seigneur La grâce de Dieu est sur nous Tu ne mourras pas en la période qui avait été destinée C'est faux Ces hommes qui t'ont dit qu'ils ne te restent pas beaucoup à vivre Tu ne mourras pas en ce temps là Je parle maintenant pour ordonner la vie dans la mort du corps de quelqu'un Quelqu'un est mort dans son corps Dans une partie de son existence Reçois la vie au-dedans de toi Dans le nom de Jésus La main de l'éternel couvre ton appel et ton ministère Je parle de tous ceux qui ont reçu l'appel Vous mettez votre main sur la tête La main de l'éternel a reçu Est en train de couvrir ton ministère L'agneau de Dieu est en train de sécuriser ton ministère Moi l'éternel j'ai parlé Et soudain je t'apparais En songe et en vision Et je te révèle que la voix que tu as Est encore longue Je te montrerai les grandes choses Que je ferai par toi L'agneau de Dieu Le sang de l'agneau Est la garantie de ton futur garant Ton futur puissant Ton futur béni Tu ne craindras aucun mal Tu es sous une alliance sécurisée L'Adonai Le protecteur de la sanctification Veillera sur cette sanctification Sa force est votre partage L'appui est sur vous Le bonheur s'abrite sur vous La grâce de Dieu Est en train d'assurer Que cette alliance Qui a été faite avec vous Ne sera jamais perdue Et ne sera jamais effacée Dans le nom de Jésus Vous êtes béni Acclame le Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada